Les militaires congolais à l'honneur, c'est 17 mai, de la journée dédiée à l'entrée de l'AFDEL, à la journée dédiée aux forces armées de la RDC. La date du 17 mai a pris une dimension fédératrice autour des forces de défense et de sécurité. Ce 17 mai, une cérémonie a été organisée devant les mémoriels du soldat congolais en présence du vice-premier ministre de la Défense et ancien combattant Jean-Pierre Bemba. Ce journal revient sur les étapes essentielles qui ont conduit à l'instauration de cette date historique. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition des 13 heures. D'abord, cette actualité des questions qui touchent au rédressement de la radio-télévision nationale congolaise a figuré parmi les points abordés au Conseil des ministres, retenu ce vendredi 16 mai 2024, sous la direction du président de la République. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, a instruit le gouvernement de saisir les sociétés de télédistribution pour le paiement de la rédévence audiovisuelle afin de permettre aux animateurs de cet établissement public d'avoir les moyens afin de mener à bien ces missions. Suivez. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de rendre effective la collecte de la rédévence par les télédistributeurs au profit de la télévision nationale à RTLC. Le président de la République a encouragé le gouvernement à continuer à capitaliser les atouts du numérique par la digitalisation pour l'optimisation de la collecte des recettes et la gestion des finances publiques. Des efforts substantiels dans ces domaines doivent davantage être déployés à tous les niveaux, surtout lorsque ces solutions sont disponibles et à portée de main. En effet, s'agissant particulièrement de la rédévence due à la RTLC par les détenteurs d'appareils récepteurs d'éditions audiovisuelles, plus simplement dit le poste radio et des télévisions, la loi numéro 11-04 du 25 juin 2011 et ses mesures d'application spécifiques stipulées dans les arrêtés ministériels qui, à cet effet, prévoient que cette rédévence soit incorporée dans la structure tarifaire de sociétés des télédistributions à raison d'un taux applicable de 10% sur les coûts des abonnements. Cependant, ces dispositions légales et réglementaires régulièrement promulguées souffrent de non-applications alors que la télévision nationale dispose d'un partenaire qui a une solution technologique capable de s'interfacer avec les systèmes informatiques des sociétés des télédistributions afin de leur permettre de percevoir pour son compte les rédévences qui lui sont dues et facilitées au service d'assiettes à un contrôle plus efficace des déclarations de ces entreprises qui réalisent des chiffres d'affaires très importants. Revenant sur l'importance d'encourager l'entrepreneuriat, notamment dans les secteurs du numérique, le président de la République a insisté sur la nécessité de percevoir cette rédévence créée dans le but de permettre à la télévision nationale d'être compétitive face à la concurrence et de jouer son rôle dans la consolidation de la démocratie, de la paix, de l'unité et de la formation de la conscience nationale. Au regard de cette noble émission et de ses multiples défis, il a précisé que ces animateurs doivent être accompagnés sans réserve dans leur volonté de doter à ces médias publics des moyens dont il a actuellement besoin pour accélérer son redressement et sa pérennité car c'est notre bien commun. Enfin, le président de la République a chargé le gouvernement, à travers le ministre de la Communication et des Médias, de s'assurer que tous les télédistributeurs, sans exception, se soumettent dans sans délai au prescrit de la loi et ses mesures d'application en cette matière. Un rapport circonstancié de l'entrée en vigueur effective de la loi et des mesures d'application précitées est attendu à la prochaine réunion du Conseil du ministre. Et malgré toutes les interprétations qui ont été faites au sein de l'opinion, le chef de l'État, Félix Antetuseke de Chilombo et le cardinal Ambongo, ont conclu que les points de convergence qui les rapprochent demeurent après tout les intérêts supérieurs de la nation. C'est le constat fait à l'issue de leur rencontre et comment témoignent ces images. Soucieux de donner tous les éclaircissements sur ces propos, qu'ils jugent de malentendus sur les réseaux sociaux, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu a été reçu ce jeudi 16 mai à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antetuseke de Chilombo. Le cardinal s'est dit satisfait de cette rencontre qui lui a permis de faire la lumière au père de la nation sur les tumultes véhiculés dans les réseaux sociaux. Tous les tumultes qu'on a entendus sur les réseaux ces derniers temps, j'avais souhaité rencontrer des chefs de l'État. Il m'a donné cette opportunité de les rencontrer aujourd'hui pour qu'en tant que responsable du pays d'abord, le président de la République et le cardinal du Congo, nous puissions faire la lumière sur différents points. Et je dois dire que ça a été un moment de clarification. et là où les hommes se parlent, les choses sont claires. C'est avec ce sentiment de grande satisfaction et de gratitude vis-à-vis du chef de l'État que je sors de ce bureau. En fait, il y a eu plus de malentendus que de vrais problèmes. Et c'était la nécessité qu'on se rencontre, qu'on fasse la lumière sur tous ces sujets qui avaient peut-être créé des malaises. Et maintenant, quand on se parle, tout devient clair. Je crois que nous nous retrouvons sur un seul point. En tant que chef de l'État, son souci, c'est le bien du peuple congolais. Et il s'implique corps et âme pour que ce pays puisse retrouver sa sérénité, sa respectabilité sur la scène internationale. C'est un combat qu'il est en train de mener, le souci du peuple congolais. De notre part, en tant qu'Église, notre souci, c'est aussi le bien de ce même peuple, le peuple congolais. Et étant donné que l'objet de notre préoccupation est le peuple congolais, en fait, nous sommes condamnés à travailler ensemble, main dans la main, pour le bien de notre peuple, pour le bien de notre pays qui aujourd'hui est en péril à cause de la voracité des pays voisins comme nous connaissons. Face à l'agression de la RDC par le voisin, le Wanda, il faudrait une convergence des vues et des pensées pour le bien de la nation et du peuple congolais. C'est ce qui ressort de cette entrevue. Monseigneur Audrey Yevchouk, chargée d'affaires à la nonciature apostolique, a pris part à la rencontre. Comme annoncé au sommaire d'ici journal, les forces armées de la République démocratique du Congo sont au centre de toutes les attentions. En cette journée du 17 mai, une journée qui rappelle l'entrée des troupes d'élèves fidèles sur les commandements des faits Laurent Désiré Kabila. Le 17 mai, une journée qui marque la libération du Congo et met fin à la régime dictatorial du fait président Mobutu. En cette journée, la nation célèbre, les militaires congolais tombés sur les champs de bataille et ceux qui servent sous les drapeaux devant toute la nation congolaise. Jacques Abouaba, dans cette chronique, revient sur les étapes qui ont conduit à l'instauration de cette journée du 17 mai. Suivez. 17 mai 1997, un coup d'éclat consacre le changement en République démocratique du Congo. Cette révolution conduite par M. Laurent Désiré Kabila instaure un nouveau régime politique proche du peuple congolais qui met fin aux 32 ans du maréchal Mobutu CCC Kokukunwendoa Zabanga. Grâce à cette révolution, la République démocratique du Congo a retrouvé son indépendance et qui a permis d'organiser un cycle d'élections libres et crédibles en 2006, 2011, 2018 et 2023. Le 17 mai est instauré par le gouvernement congolais comme journée de la révolution et des forces armées de la République démocratique du Congo, Fardessi. Une armée professionnelle, l'une des meilleures armées africaines, avec une détermination au front pour barrer la route aux ennemis de la République. Malgré cette avancée significative, la RDC est victime d'une agression de la part de son voisin, le Rwanda, et devant les silences de la communauté internationale quant au traitement du dossier relatif à l'agression de la RDC par le Rwanda depuis des décennies. Comparativement au cas de l'Ukraine, le peuple congolais n'est plus dupe, il n'est plus naïf, il voit et il comprend. Les Congolais sont appelés à faire entendre leur voix à des menaces tendant à perturber la paix et la quiétude cheval des batailles du président de la République, Félix Antoine Tuseke de Chulombo. Le peuple congolais, bénéficiaire de ses acquis, et nos forces armées sont face à un testament, celui légué par les soldats du peuple, Moussa Laurent Désiré Kabila, à savoir, ne jamais trahir le Congo. Parlons toujours de cette célébration de la journée du 17 mai dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo. Au nord qui vaut dans la ville des Goma, les gouverneurs militaires appellent la population à avoir confiance au chef de l'État, Félix Antoine Tuseke de Chulombo, qui, à l'instar des musées Laurent Désiré Kabila, est déterminé à libérer les Congos contre les agresseurs de la RDC, notamment le Rwanda, et extirper les velléités expansionnistes de l'agresseur. Reportage Gaëtan Magalano. C'est d'abord revenir à la jeunesse du 17 mai. Comment nous y sommes arrivés ? Il y a une décision de la jeunesse qui avait décidé d'accompagner Mze pour libérer la RDC. Donc, cette philosophie doit nous tenir à terre. Le deuxième élément, c'est que le président Tuseke dit, le commandant suprême, a pratiquement la même philosophie. il veut aussi libérer son pays contre les agresseurs. Et donc, le 17 mai, doit nous revenir en tête pour suivre la vision du chef de l'État, l'accompagner dans ses décisions et accepter de mourir pour ce pays. Nous n'avons pas peur des Rwandais. C'est vrai, ça peut nous déséquilibrer un peu de temps, mais nous savons que nous allons nous ressaisir. Il n'y a rien à paniquer. Et c'est ça, le message. Donc, nous devons être résilients. Nous devons savoir que ce sont des humains, ils mèrent aussi, parce que chez nous, on compte nos morts, mais on ne connaît pas dans les cas ennemis. Il y a combien de morts ? Donc, les gens doivent savoir qu'ils mèrent peut-être 10 fois plus que nous. Et donc, on sait que d'ici là, ça va passer. Si vous essayez de faire des investigations dans les rangs, vous allez trouver des enfants. quand on recrute un enfant, ça signifie qu'on est au bout. On est en train de perdre les pédales. Et donc, ça devient encore un élément de motivation pour nous dire que bientôt, ça va finir. Nous sommes en train de nous préparer. Donc, c'est rassurer la population que bientôt, elle va rentrer chez elle. Parce qu'on ne peut pas laisser Roubaïa au maire de l'ennemi. On ne peut pas. Nous allons nous sacrifier. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Et nous savons qu'avec Dieu, nous allons réussir. toujours en rapport avec les retours d'une paix durable dans l'est de la RDC, la circulation est redevenue libre entre les populations des Walendou, Tati et celles des Bahéma Nord, dont c'est le résultat des engagements, des cessations, des hostilités signées par les groupes armés Kadeko et Zahir dans la province des Littouré. Le leader du groupe armé Kadeko de Walendou Tati et celles de l'autodéfense de Bahéma Nord s'engagent à Ivry pour la paix dans leurs entités respectives. Ceci passe par la circulation de personnes et de leurs biens. Engagement pris à l'issue de la réunion du comité de sécurité du territoire de Djougou après la clôture des dialogues intrants et intercommunautaires réunissant les deux communautés tenues à Massoumboukou. L'épée que je peux dire, les habitats se fréquentent mutuellement et nous qui prenons les armes pour les protéger il nous faut être vigilants à les protéger en cours de route que toutes les populations cohabitent comme ce fient les cas. Un motif de joie pour le chef de secteur de Walendou Tati Joël Mandé parlant au nom de son collègue de Bahéma Nord. Il doit veiller sur chaque population que ce soit population M qui passe dans la région l'Hindou il doit veiller sur cette population le protéger avec ses biais. De la même chose si c'est l'Hindou qui passe dans l'activité de Bahéma là où il y a l'autodéfense l'autodéfense aussi doit prendre l'air de le protéger aussi. C'est ça le grand souhait qui est le chef de l'autodéfense. Cette initiative de pays pilotée par l'administration militaire de l'Utourie avec la participation du PDD-R16 CEPEM Justice SEPLIS ACIAR FOMI et ACRA intervient après la signature des actes de cessation des hostilités devant le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombou lors de son dernier séjour à Bougna. Revenons sur cette date du 17 mai une date qui marque également la journée mondiale des télécommunications l'édition de cette année 2024 est consacrée à la réduction de l'écart en matière des normalisations en RDC le ministre ayant sa charge les télécommunications au Gisté Kibasa a adressé un message à la nation suivie. Le monde entier célèbre ce 17 mai la journée des télécommunications et de la société de l'information. L'innovation numérique pour le développement durable est le thème retenu cette année par l'Union internationale des télécommunications à l'adresse des États membres de cette instance spécialisée des Nations unies dans notre pays la République démocratique du Congo. Chers compatriotes le numérique est au cœur de l'évolution technologique de notre monde. En effet les produits et services ainsi que les modèles de gestion et des opérations d'entreprises modernes naissent de la mise en œuvre des avancées technologiques de l'air particulièrement l'intelligence artificielle. Aussi la compétitivité sur le marché mondial la recherche et le développement de notre écosystème fondent leur socle sur la capacité des citoyens et des États à se mesurer dans un espace dominé par des innovations numériques. Cette révolution du numérique ouvre la voie à des perspectives illimitées dont la mutation à grande vitesse qui considérablement ont transformé la vie sociétale. L'automatisation et la digitalisation apportent des réponses efficaces et rationnelles au travers des produits et services à valeur ajoutée constituant un véritable levé de développement durable et harmonieux. Chers compatriotes, notre monde ne cesse de subir des mutations dans tous les domaines de la vie courante auxquelles le numérique au travers des innovations apporte des solutions sur mesure. Cependant, les innovations numériques se conçoivent plus et se développent avec une célérité dans un environnement émancipé des prérequis en infrastructures de base et où la recherche se positionne comme un axe prioritaire des investissements publics. L'entreprise Goma Connect Powered by Ujuzi Bren a réalisé hier jeudi 16 mai 2024 sa deuxième édition des Goma Mining Briefings sous les thèmes gouvernance des ressources minières, enjeux sécuritaires, économiques, sociaux, environnementaux et opportunités d'investissement dans l'Est de la République démocratique du Congo au lieu d'État avec Ndoludemazou. L'entreprise Goma Connect Powered by Ujuzi Bren a organisé ce jeudi 16 mai 2024 sa deuxième édition intitulée Mining Briefings sous les thèmes gouvernance des ressources minières, enjeux sécuritaires, économiques, sociaux, environnementaux et opportunités d'investissement à l'Est de la RDC. Goma Connect sous aide que plusieurs investisseurs reviennent en province d'Inorkivu après la restauration de la paix. Pour cette édition on va ajouter cet enjeu sécuritaire qui refoule un peu les investisseurs. Alors l'idée c'est de ramener les investisseurs de ce côté malgré la guerre qui ne va pas nous faire baisser les bras. Les panélistes au cours de la conférence débat développé différents sujets c'est entre autres les défis sécuritaires dans les zones minières. Ils ont également examiné l'impact des conflits et l'instabilité sur les secteurs miniers avant de proposer des solutions pouvant contribuer à l'amélioration de ces secteurs qui constituent les piliers de la croissance économique du pays. Justin Cazé est l'un des participants venus de Massissi une zone occupée par l'armée rwandaise sous le label du M23. Il ne rêve que la restauration de la paix dans cette partie de la province du Nord-Kivu. Actuellement je suis en train de régler beaucoup du fait qu'on nous a ravis les gobelets la tasse du lait ce sont les rebelles au fait qui nous ont ravis ces gobelets et qu'aujourd'hui toute la matière est apportée de l'autre côté d'une manière un peu abusive. signalons qu'à la fin de cette activité une exposition de minerais a été faite. En prévision du démarrage des travaux de construction de certaines infrastructures dans la ville province Kinshasa les parties prenantes ont visité les 63 kilomètres qui en constituent les tracés l'objectif est d'évaluer l'utilité et de lever des options en vue de l'optimisation du tracé Gemima Reportage La contrainte majeure qui pèse sur ce projet conçu pour cette route de 63 kilomètres en 4 bandes en boucle autour de la capitale de la RDC c'est l'occupation du tracé qui va exiger les expropriations conséquentes. La délégation conduite par l'ingénieur Nikon Zahoun Zahou et ses services ce mercredi 15 mai sur le tracé du projet s'en est rendu compte dès le point kilométrique zéro qui est l'entrée de la route l'outende les vermes Boudi A sa tête Chrysostom Ilan Ngongo directeur de cabinet du ministre des ITP Ce projet est motivé par le souci de désengorger les artères de la capitale et contribuer au développement des aspects touristiques en créant cette ceinture périphérique autour de la ville a fait savoir la CGT assez haute du BTC de l'APCSC de l'OVD du secrétariat général aux ITP et de la présidence de la République La délégation qui a ainsi parcouru le tracé du projet a traversé les localités et quartiers l'outendele Djokon Ngombi Ngudiabaka vers le Congo central Mitendi Kibuenza et Njili Brasserie L'agence congolaise des grands travaux maître d'ouvrage délégué et SISC SA entreprise contractante sont prêts pour un début de travaux d'ici la fin du mois de mai en outre les deux partenaires du programme sino-congolais projettent le lancement des travaux du tronçon de la route nationale numéro 1 allant de Mouinéditou dans la province de la Lomami à Ngouba dans le Okatonga pour la première semaine du mois de juin et sept jours plus tard un début des travaux sur l'axe Kananga Kalambambouji qui sont tous désormais couverts par le financement assuré du programme sino-congolais Voilà ces constructions concernent d'autres provinces de la République pas seulement Kinshasa un accident mortel a été signalé à l'Uboumbashi au Okatonga de suite d'un éboulement au sein de l'entreprise chinoise CDM le bilan fait état des cinq morts le chef du secteur de Bukanda Sébastien Mouipé a pris en charge les frais funéraires pour la mise en terre de ses compatriotes commentaire Ricardo Bambéka Le bilan d'un éboulement survenu dans la nuit du samedi et dimanche dernier dans la concession de l'entreprise chinoise CDM à plus de 30 km de l'Uboumbashi chefflait la province du Okatonga fait état de cinq morts Ayant appris cette tragique nouvelle les députés provinciaux du Okatonga se sont rendus à 22 km de la ville au secteur de Bukanda pour s'enquérir de la situation Sur place la délégation a échangé avec le chef du secteur de Bukanda Sébastien Mouipé Kabinda qui a pris toutes les dispositions pour un enterrement digne de ses compatriotes qui ont trouvé la mort dans cet éboulement C'est une occasion pour nous de remercier l'Assemblée provinciale qui s'est saisie de ces dossiers et nous remercions aussi l'exécutif provincial et le secteur ne pouvait pas rester indifférent devant cette situation que nous qualifions de catastrophique parce que un éboulement c'est vrai ça peut arriver mais on ne pouvait pas garder nos enfants éternellement à la morgue Le représentant des victimes remercie la délégation des députés provinciaux qui se sont déplacés pour la cause de leurs membres de famille mais également le chef du secteur de Bukanda pour avoir pris la charge de tous les frais finéraires Nous remercions les députés provinciaux pour l'attention et nous remercions surtout le chef du secteur de Bukanda qui a pris tous les frais en charge que la justice soit faite Sébastien Moapé promet de tout faire pour que l'unière soit faite autour de cet incident qui a emporté la vie de cinq de ses administrés Santé avec cette journée commémorative de la lutte contre la tuberculose une journée organisée au Kassai-Chikapa le 16 mai dernier à cette occasion la division provincienne de la santé du Kassai a organisé une manifestation avec comme thème Ensemble nous pouvons mettre fin à la tuberculose en République démocratique du Congo les détails avec Franklin et Claire Calombo Commémorée chaque 24 mars de l'année la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose a été célébrée à Chikapa ce jeudi 16 mai 2024 par la division provinciale de la santé sous les hauts patronages de son excellence monsieur le gouverneur de province du Kassai cette commémoration a débuté par une marche de santé qui est partie de la paroisse catholique Saint-André de Dibumba pour chiter à l'hôpital général de référence de Chikapa docteur Louis Choulot chef des divisions provinciales de la santé a au cours de son intervention montrait que la tuberculose est et reste un réel problème de santé publique à travers le monde Florent Longonia médecin coordonnateur provincial du programme de lutte contre la lèpre et tuberculose donne les statistiques pour la province du Kassai nous avons notifié 15 420 cas et parmi ces cas il faut dire que la prédominance était de sexe masculin de son côté Aaron Kachimou ministre provincial en charge de la santé faisant l'intérim du gouverneur de province qui a lancé les activités de la GMT 2024 apporte ces quelques précisions en répondant aux besoins de santé de ceux qui sont désavantagés marginalisés non couverts par les systèmes de santé nous améliorerons pour tous l'accès aux services de santé les participants à la commémoration de cette journée ont adhéré au thème de cette année qui est ensemble nous pouvons mettre fin à la tuberculose en RDC En ces jours dans la capitale les gouverneurs du casset oriental plaident pour la dotation de matériel numérique pour un meilleur rendement au sein de la sous-station de la RTNC Kassai le chef de l'exécutif provincial a rencontré personnellement la directrice générale de la radio télévision nationale congolaise Sylvie Lengui à qui il a remis son plaidoyer pour une solution très attendue comment apporter haut la voix de la radio télévision nationale congolaise sous station Kassai orientale le gouverneur Aïe Ananias Mouzadi est reçu en audience ce jeudi 16 mai par la directrice générale de la RTNC madame Sylvie Elengue Niembo soucieux de voir l'association RTNC Kassai orientale être parmi les éléments déclencheurs de développement le gouverneur Aïe Ananias Mouzadi est venu présenter ses civilités à madame Dégé de la RTNC remerciant le chef de l'état champion de la masculinité positive pour le choix de madame Sylvie Elengue Niembo à la tête de la RTNC dans la même logique les premiers citoyens du Kassai orientale a applaudi auprès de la directrice générale Sylvie Elengue Niembo pour la dotation de matériel numérique et non numérique pour la station du Kassai j'ai formulé ma demande la première était relative à tout ce qu'il y a comme équipement de la RTNC Kassai orientale pour que madame nous apporte un support afin que la RTNC Kassai orientale puisse s'aligner aux standards des autres directions à travers le pays le deuxième volet de mon plaidoyer est relatif à la formation vous savez il n'y a pas plus de capital que les ressources humaines nous avons aussi plaidé pour que ces dernières puissent bénéficier d'une formation qui aiderait à ce que ils servent davantage notre république et particulièrement les est-kassaiens au Kassai orientale nous signalons que la directrice générale de la RTNC a lancé la campagne de dotation des outils numériques et non numériques aux stations et sous-stations à travers la république la 8ème édition du forum Géosciences a vécu ici dans la capitale à l'université de Kinshasa du 15 au 16 mai 2024 les participants ont débattu sur les enjeux géostratégiques et économiques des ressources naturelles de la RDC face aux nécessités écologiques du développement durable et l'approvisionnement mondial rapporte Nono Maseku La 8ème édition du forum Géosciences a vécu du 15 au 16 mai 2024 dans la salle Monekoso à l'université de Kinshasa tenu sous les thèmes enjeux géostratégiques et économiques des ressources naturelles de la RDC face aux nécessités écologiques du développement durable et l'approvisionnement mondial à tous défis et perspectives ces forums avaient pour objectif de renseigner les étudiants et les enseignants de cette institution académique sur les enjeux en termes d'opportunités qui représentent les ressources naturelles de la RDC pays solution en matière énergétique par son hydrographie après plusieurs interventions notamment celles des responsables de l'IGF de la Bralman et de l'ONEM les directeurs des cabinets de l'agence congolaise de la transition écologique et développement durable à TED Jean-Baptiste Mianga représentant de la coordonnatrice Marie-Pascale Malanda s'est penchée sur ce sous-thème intitulé « Zoom sur les paradoxes électriques » de la RDC « J'ai expliqué que nous n'avons pas manqué de l'énergie dans notre pays malgré cette abondance de sources notre taux d'accès à l'électricité vient à peine de dépasser 21% la solution donc déconstruire d'autres nouvelles centrales les autorités qui vont nous suivre doivent programmer concomitamment la poursuite des travaux d'un cerf avec le PDL 145 et le développement des grands sites l'agence congolaise de la transition écologique accompagne toute organisation qui milite pour la mise en place de la transition énergétique en RDC elle a déjà accompagné l'université protestante de Kichassa et l'université libre de Kichassa dans la sensibilisation des étudiants et professeurs sur les défis en G et opportunités de la transition économique en RDC et afin cette page noire et des souvenirs décédés depuis le mois d'avril dernier André Kadima propriétaire de Béatrice Hôtel durant sa vie sur terre a consacré ses actions à porter de l'aide à des milliers de personnes et c'est à travers toutes les provinces cette marque de générosité lui a valu une inspection des grâces pour un hommage mérité en sa mémoire nous dit René Pame dans son reportage La République démocratique disait un culte tout est éliminé tout est éliminé tout est éliminé et c'est grâce à Papa André pour le révérend Sadat Moussi Nzimba président urbain de l'ECC Kinshasa l'illustre disparu ne trouvait pas de repos dans son coeur aussi longtemps qu'il n'avait pas encore trouvé la solution aux vulnérables On avait un point commun quand on s'est rencontré la phrase que le président national a répétée la compassion Il était tout le temps dérangé quand il faisait des efforts seul et puis contactait d'autres personnalités politiques des autorités qui ont des moyens pour aider les pauvres et quand il ne répondait pas Papa Kadima était très souciux Pouvons-nous attester qu'André Kadima responsable de Béatrice Hôtel de la Gombe était un modèle à suivre pour le bien-être de ses semblables Vous suivrez dans nos prochaines éditions la cérémonie marquant la commémoration de la journée du 17 mai une journée dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo journée organisée devant les mémoriels du soldat congolais érigé au rompont et forestcom dans la commune de la Gombe Ce journal est terminé sous la coordination de Jacques Kabamba réalisé par Patrick Bapuila l'actualité continue sur nos antennes prenons un livre tout à l'heure à 19h, 20h et 23h moi je vous retrouve demain merci de votre sympathique attention restez avec nous merci merci Sous-titrage ST' 501